Yo les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une petite réception qui a beaucoup tardé, mais enfin elle est là, c'est un très très gros colis comme vous le voyez je vais essayer de me débrouiller pour ouvrir ça devant la caméra pour que quand même vous ayez la preuve que ça soit bien de ce colis que ça vient non je rigole, on s'en fiche les gars mais non très sérieusement, ce colis à la base il devait arriver il y a très longtemps alors quand je vous dis très longtemps, moi je tourne cette vidéo, on est le 21 mai alors qu'il est parti le 22, le 22 mai il est parti, donc normalement 24, 25 ça aurait dû arriver mais c'est pas grave, bref il est là, c'est le plus important il est super bien scotché, alors pourquoi il a mis autant de temps ? tout simplement parce qu'il vient de Mondial Relais, enfin pas Mondial Relais, de Le Bon Coin et Le Bon Coin j'ai l'impression que c'est beaucoup plus long, c'est trop bizarre alors qu'en soi, Mondial Relais normalement, en 3-4 jours c'est plié donc trop bizarre, je vais essayer d'ouvrir ça oh les gars, attendez je vais essayer de vous montrer mais oh là là comment c'est blindé oh les gars c'est blindé, bah écoutez je vais pas me prendre la tête je vais poser ça ici, alors attends je vais essayer de pas me montrer ok c'est bon je suis pas décédé, tout va bien je vais prendre, bah écoutez je vais prendre comme ça bien oula c'est pas très bien cadré là, oula ok, je vais prendre petit à petit les amis et vous allez voir il y a beaucoup 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 de trucs là vous voyez la petite tin Pikachu alors justement j'ai hâte de voir combien j'en ai de chaque parce que celle-là vous l'imaginez bien elle a été extrêmement demandée donc une première Pikachu et, ah ouais d'accord ah ouais d'accord bon on a du bulle, comme d'hab tu connais, je collectionne bon, bah écoutez tac, donc les mini tin on va continuer, je vais essayer de bien vous montrer donc là on a la Poussacha et Briochi, non pas Briochi Patachio, Patachio ou je suis trop chaud encore une Pika, ok bon je vais essayer de prendre les de vous montrer au moins les 3 visuels on a Quenton, 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 Quenton donc bon, comme vous êtes en train de le voir là j'ai reçu beaucoup beaucoup de mini tin donc bien sûr tout ce que vous allez voir les gars, bah c'est dispo à la vente sur ma boutique professionnelle il y a des mini tin qui ont pris un sacré choc frérot bon je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment enfoncée on a l'impression qu'on a foutu un pain dedans bon bah écoutez, bah celle-ci c'est pas grave, on la mettra de côté il y a beaucoup de Pika, ça fait plaisir là je suis en train de voir alors aussi il y a le petit Pomme Pomme que j'adore dans l'aventure les gars franchement je trouve que c'est un très bon Pokémon n'hésitez pas à le prendre il est super dur à trouver en plus au début alors je vais essayer de les prendre par par plusieurs enfin j'ai essayé d'en prendre 4-5 à chaque fois parce que, oula, non mais si je bouge tout il n'y a rien qui va aller les gars parce qu'il y en a vraiment trop je sais, alors franchement il faudrait que je les compte mais je ne sais même pas combien j'en ai pris je crois qu'il y en a allez 60, non 50 je ne sais plus les amis je ne sais plus et est-ce qu'il y a plus que ah voilà, la dernière illustration donc je pense que c'est ça qui va nous intéresser le petit Chochodil voilà, magnifique moi c'est celui que j'ai choisi dans l'aventure n'hésitez pas à me dire le starter que vous avez pris dans votre aventure écarlate et violet les amis donc voilà, soit Coiveton, Poussacha ou Chochodil moi j'ai pris Chochodil parce que j'avais la flemme de galérer et je sais qu'il est bien trop fort dans cette aventure et tout le reste bon, je ne vais pas spécialement vous montrer mais bon, voilà, il y en a encore là je vais essayer juste de les disposer voilà, devant moi pour ne pas trop que ça me gêne il y a, allez on va continuer une petite Pokébox voilà, une de plus bon, voilà, que dire, que dire elle n'est pas très propre celle-ci bon, ce n'est pas très grave voilà, il me reste une petite Pokébox que je vais rajouter à la fameuse muraille de Chine d'ailleurs, si vous ne suivez pas encore sur Insta n'hésitez pas, vous allez voir il y avait la muraille de Chine de disponible oh mama oh, c'est la miniature en fait oh, c'est la miniature, regardez oh la pilasse bon, je vais juste poser ça là je ne vais pas normalement, on a vu les 5 visuels c'est le plus important mais ouais, des teens les gars, il y en a énormément il y en a énormément là je pense qu'on est à allez, je pense que j'en ai sorti une trentaine et il y en a encore il y en a encore, regardez hop, là juste là, il y en a encore 3 bien sûr les amis alors pour ce qui est du tarot elles seront à 12 euros les minitines donc n'hésitez pas si vous ne les passez commande c'est avec grand plaisir et bien sûr on va faire une petite vidéo YouTube pour en ouvrir pour les découvrir un peu plus en détail et voir un peu si on a de la chance à l'intérieur j'ai hâte de vous tourner cette vidéo je pense que d'un point de vue temporel vous, ça sera presque dans une semaine en plus, ça tombe bien parce que regardez il y a des minitines qui sont quasiment enfin, elles ne sont pas très bien scellées donc bah écoutez je les prendrai pour ma vidéo YouTube comme ça bah vous, vous avez pour ma boutique vous avez vraiment des trucs en parfait état je vais aussi prendre la pica qui est complètement déglinguée c'est pas fini c'est pas fini les gars regardez hop bon bref ça tombe mais tac il y en a encore 4 ici oh là là par contre en vrai je devrais vous vous montrer un peu devant parce que c'est c'est clairement insolent il y en a partout il y en a partout je tant mieux tant mieux ça veut dire qu'on va être en stock et à l'intérieur c'est vrai que bon on verra ça pendant la vidéo mais à l'intérieur pour ceux qui sont chauds il y a un booster écarlate et violet et il y a un booster tempête argentée donc deux boosters c'est assez sympathique ensuite bon il y a encore des mini tines qui ont été mises pour caler clairement les autres coffrets parce que la suite du colis ça sera des coffrets les amis là je les amis il faut que je compte quand même pour qu'il y ait assez de tines parce que j'ai quand même payé un certain tarot et si le mec il m'a grugé une ou deux tines bah les gars je suis pas content bref on a encore des petits coffrets donc des petits coffrets bon ceux là vous les kiffez ils sont à 28 euros t'as 4 boosters t'as une jumbo t'as tout ce qu'il faut franchement c'est clairement l'un des meilleurs items de zenith suprême j'en ai 2 pour l'instant je crois qu'au total il y en a 4 ou 5 je sais plus donc on va voir ensuite ah si il y en a un autre là hop tac un 3ème juste là il y en a un là 4ème et je crois que c'est tout je crois que c'est tout je crois que j'en ai j'en ai pris que 4 parce que bah j'aurais bien voulu en prendre beaucoup plus parce que bah sur zenith suprême je sais que la demande est très très forte j'avais pris énormément de pokébox donc voilà là normalement je suis pas mal en stock et enfin pour finir alors pour finir il y a encore des tines encore et toujours hop là tac 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 d'ailleurs je vais essayer de faire la vidéo ouverture pour que ça sorte assez rapidement parce que ça c'est déjà dispo depuis pas mal de temps donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous vous ouvrir ça sur la chaîne youtube et un peu découvrir ce nouvel item on a quoi ? bah encore du pika par contre je suis content parce qu'il y a énormément de pika vous le savez sur ce genre d'item en général les illustrations qui sont extrêmement demandées c'est pikachu et du coup si tu vois j'ai beaucoup plus des autres et pas trop de pika bah en fait ça part dans une guerre nationale mon pote donc c'est cool qu'il y ait beaucoup de pika je crois qu'il y en a encore une là et une dernière voilà je crois que là j'ai sorti toutes les minitines par contre je suis en train de me rendre compte je crois que la lumière elle est un peu ghetto là avec les néons derrière et tout les gars je suis désolé mais ouais il n'y a rien qui va dans cette vidéo mais le plus important c'est les coffrets et enfin regardez ce que j'ai repris du petit coffret motorisant les amis alors pourquoi j'ai pris bah tout simplement parce qu'il y a du tempête il y a du carlaté violet et il y a du star étincement à l'intérieur donc en gros t'as la moitié des boosters c'est vraiment des séries très sympathiques et en plus bah t'as du carlaté violet par contre les coffrets sont un peu éclatés bah écoutez c'est pas très grave je vais adapter le prix en conséquence et ça ça sera plutôt pour du box break du coup parce que quelqu'un qui veut garder son coffret dans sa collection bah forcément il veut il veut un item en bien meilleur état on est déjà à deux coffrets vous allez voir qu'il y en a vraiment énormément des coffrets j'ai essayé de vraiment faire le stock vous avez sûrement vu sur tiktok j'ai fait énormément de live sur le mois de mai et franchement c'est parti en cacahuète on était sold out à chaque fois donc là j'ai pris un petit peu de stock pour le mois de juin le mois de juin qui arrive en plus il y aura EV2 qui va arriver donc ça va promettre je pense que clairement je serai blindé en carte pokémon et avant d'être sold out là je pense qu'il va falloir que vous vous mettez à plusieurs pour vraiment me sold out tac 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 encore du coffret motorisa d'ailleurs en parlant de ce coffret vous commencez à avoir la pile c'est cool si vous voulez voir un peu la chance qu'il y a dans ces coffrets ça veut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave vous avez compris j'ai fait une vidéo où j'ouvrais ce petit coffret d'ailleurs je vous le mettrai en épinglé quelque part ou alors premier lien dans la description n'hésitez pas à aller voir c'était un plutôt un très bon coffret et j'ai beaucoup apprécié donc voilà n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir ce qu'il y avait dans ce coffret et on finit ce carton avec deux autres coffrets clairement là les amis j'ai franchement regardez hop là il y a une pile là il y a il y a une autre pile là il y a des teens juste là il y en a partout let's go en tout cas ça promet des super openings j'ai vraiment hâte de vous tourner tout ça parce que c'est ça le but le but c'est de découvrir un peu ces minitines je vais ouvrir celles qui sont éclatées et tout ça comme ça vous pour votre collection vous avez les meilleures entre guillemets les plus belles et voilà quoi n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez kiffé cette vidéo mettez votre petit like ça fait extrêmement plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao l'équipe